... C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je tiens à remercier le membre de l'ASMR, particulièrement mon ami professeur Abdelmar Rawid, de m'avoir invité pour participer avec vous au 25e congrès marocain de rheumatologie. Là, on va voir l'atteinte pulmonaire au cours de la polarthrite rheumatoïde. Comme vous le savez, ces dernières années, on parle beaucoup de l'atteinte pulmonaire au cours de la polarthrite rheumatoïde, mais pas dans le sens de parler des manifestations extra-articulaires, plutôt de parler comme quoi le poumon peut être le site d'activation, mais aussi le site de la repense immune au cours de cette polarthrite rheumatoïde. D'ailleurs, plusieurs papiers parlent dans ce sens. Je vous présente par exemple ce travail récent de Jeterberg qui a noté la présence de peptides veumantines citrullinées identiques sur des biopsies de tissus pulmonaires et de tissus nuvials chez des patients qui avaient une polarthrite rheumatoïde récente. Ceci veut dire que pourquoi pas le primant-mauvince de la physiopathogénie de la polarthrite rheumatoïde peut commencer dans les poumons. Sur le plan épidémiologique, c'est une atteinte qui est assez fréquente, qui est grave et qui peut causer la surmortalité dans presque 30% des cas. Cette prévalence des atteintes respiratoires va différer si jamais on a une définition clinique et ce qui veut dire que les atteintes sont nettement asymptomatiques. Et si on va passer, bien sûr, à la définition tomondensitométrique, ce taux va augmenter jusqu'à 30%. Et là, on va voir un peu les manifestations pulmonaires, extra-pulmonaires. Donc là, sur le plan physiopathogénique, certaines idées ont été élaborées et la physiopathogénie n'est pas encore élucidée. Et on peut dire que c'est génétiquement déterminé. Il y a très probablement une prédisposition génétique pour les malades qui vont développer, notamment, une pneumopathie interstitielle. Et donc, on a remarqué que ces malades-là ont certains hypotopes génétiques, notamment le HLA B54, B40 et DR4, peuvent être associés fréquemment avec ces malades-là qui vont développer de pneumopathie interstitielle, contrairement à l'hypotope, notamment le HLA DRB1, qui est plutôt associé à des pôles artritraumatoïdes et qui ne vont pas faire certainement de pneumopathie interstitielle. Donc, l'association de ce stérin génétique prédisposé avec le tabac va concourir avec l'augmentation de la cétrilination de protéines dans le poumon, d'où la production d'une réaction auto-immune. Parallèlement, le tabac, qui est un facteur de risque actuellement bien attesté, chez les patients qui ont des pôles artritraumatoïdes avec les anticorps anti-peptides sutrelinés, vont endommager l'épithélium de l'alvéole ou des branches et vont entretenir cette réaction inflammatoire avec des productions de cytokines pro-inflammatoires, des interleukines. Mais tout ceci, bien sûr, pour entretenir les fibroblastes avec une augmentation de la différenciation, cette prolifération des fibroblastes serait à l'origine de la production de la matrice extracellulaire et de l'activation des métalloprothéases qui peuvent être à l'origine de la physiopathogénie de cette pneumopathie interstitielle. Dans le même sens, les fibroblastes au sein du tissu synovial joueraient presque un rôle similaire dans la physiopathogénie de la polyarthrite rheumatoïde. Donc ceci pour dire, peut-être, le primordmovance de la physiopathogénie de la polyarthrite rheumatoïde quand il y a une pneumopathie interstitielle. Ça se passe dans les poumons. Alors là, pour dire que les lymphocytes B vont s'agréguer au niveau de la muqueuse sous-branchique et c'est là qu'on parle du système BAT. C'est quoi le système BAT ? C'est l'induce de bronchiol associé de lymphoïde tuchu. En fait, il va y avoir une agglomération de lymphocytes B qui va entretenir l'autoproduction des anticorps. Et c'est comme ça qu'on a remarqué que ce système BAT est nettement plus fréquent et plus déterminé chez les malades qui ont des pneumopathies interstitielles associées avec la polyarthrite rheumatoïde contrairement aux pneumopathies interstitielles idiopathiques. Là, pour illustrer ce que je viens de dire, ce papier parle bien que les malades qui ont des polyarthrite rheumatoïde associées à une pneumopathie interstitielle et qui ont le système BAT, c'est ces malades-là qui vont produire le plus des anticorps anti-CCP. Et donc là, ça nous laisse imaginer un peu cette cascade qu'en cas de pneumopathie interstitielle et le diffuse, il va y avoir une citronisation de peptides d'où une réaction immune qui va se passer certainement dans les articulations de patients qui ont des polyarthrite rheumatoïde. Donc, ces mécanismes physiopathogéniques sont très probablement intriqués. Donc là, on peut imaginer, quel que soit le malade, en cas d'atteinte pulmonaire et quelle que soit la lésion, il va y avoir des follicules préubanculaires qui sont constituées certainement de l'infocyte B du type CEDEVA. Et ceci peut nous dire que peut-être certains traitements biologiques, notamment le rotexima, peuvent avoir une action, des plasmocytes qui vont sécréter les facteurs homatoïdes et les anticorps anti-CCP et une hyperplasie lymphoïde qui peut se tendre à tout le tissu conjonctif et le tissu branchique. Et comme ça, chez un malade, on peut avoir plusieurs lésions. Alors là, on va parler des manifestations pulmonaires, qu'il s'agit de parenchyme pulmonaire, de la plèvre, de l'atteinte vasculaire, mais aussi, dans un deuxième temps, on va avoir les manifestations extra-pulmonaires. Alors, on va commencer par ce cas clinique. Donc, un patient qui a 58 ans, qui a un peu l'arthrothromatoïde séropositif, qui est nodulaire, comme vous voyez sur cette image, il n'a pas de symptomatologie respiratoire et à la radiothorax, découverte fortuite de ce nodule. Il n'y a pas photo, vous faites le diagnostic, il s'agit, bien sûr, pour étayer, là, on voit, des nodules pulmonaires dont le parachute pulmonaire, c'est des nodules pulmonaires. Donc, c'est une manifestation qui est assez fréquente dans 6 à 22% des cas, notamment chez les fumeurs et chez les malades qui ont déjà des nodules sous-cutanés, peuvent précéder ce nodule, le rheumatisme, et, en général, sont symptomatiques quand il y a carrément une complication. Sur le plan histologique, on va avoir un tissu qui rappelle beaucoup le nodule rheumatoïde sous-cutané et on a remarqué avec les dimarts, notamment, le méthode rexate, les phénomides, ce sont des facteurs inducteurs. Mais, le problème sur le plan pratique, ça nous pose des problèmes diagnostiques différentiels, notamment quand il s'agit d'un nodule unique et dans ce cas, vous voyez, quelqu'un qui a un plat rheumatoïde qui est fumeur donc on doit éliminer quand même un cancer. Quand il s'agit de nodules multiples, le problème, ça se pose avec certaines infections, surtout quand il y a une excavation. Alors, en matière d'évolution, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ces nodules ? Dans 50% des cas, il peut y avoir une régression, mais malheureusement, parfois, il peut y avoir des complications à type d'hémoptysie, des ruptures dans la plèvre avec comme conséquence un pneumothorax ou un puopneumothorax. Alors, juste un cas de figure, une entité clinique, c'est le syndrome de Kaplan-Colini qui va associer un polar tourtomethuit, une pneumocognose et des nodules pulmonaires. Ça a été décrit initialement, surtout chez les mineurs du charbon, avec présence des particules minérales qui vont être visualisées au niveau de la lumière birefringente et pourraient jouer un rôle pro-inflammatoire à l'origine de ce nodule-là. On va passer à le deuxième cas clinique pour parler d'autres manifestations. un patient qui a 50 ans stumper séropositive, il se plaint de toux sèche chronique avec une dyspnée à l'auscultation d'oral-chlorputan au niveau des bases. Et donc, vous réalisez la radio, donc là, vous remarquez qu'il y a un syndrome interstitiel au niveau des bases avec des images envers des poly. Et là, pour nous parler de la pneumopathie interstitielle, il faut savoir que cette pneumopathie interstitielle a nettement évolué, notamment la classification. Et en 1969, on parlait d'une classification anatomopathologique pour passer en 2002 à une classification anatomoclinique et actuellement, on parle d'une classification purement clinique. Et là, pour illustrer un peu la concordance entre la description histologique et le diagnostic clinique, vous voyez par exemple quand on parle d'une pneumopathie interstitielle commune, c'est une fibrose pulmonaire idiopathique. Pour la pneumopathie organisée, c'est une pneumopathie organisée cryptogénique. Et pour la bronchiolite respiratoire, c'est une bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle. Là, pour dire bien les choses, parce que ces différentes manifestations cliniques étaient plus ou moins intriquées et actuellement, on parle plus actuellement d'entités plutôt anatomocliniques que histologiques. Alors là, pour vous montrer un peu cette classification clinique, ce que vous voyez en rouge, c'est les différents types de pneumopathie interstitielle qui se voient nettement plus au cours de la polarthritis tomate 8, à savoir la fibrose pulmonaire audiopathique, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la pneumopathie interstitielle d'esquamatif qui est quand même rare, mais surtout la pneumopathie organisée cryptogénique, ce qu'on appelle le DAD en anglais, d'image alvéolaire diffuse, ou la pneumopathie interstitielle aiguë. Concernant l'épidémiologie, cette pneumopathie interstitielle en général, assez fréquente, surtout chez l'homme, avec un sexe ratio de 2, ça survient en général après la cinquantaine, et les facteurs de risque, c'est l'âge avancé, c'est d'être fumeur, vous voyez, quand on a 25 paquets à année, ça augmente l'oxe ratio de 3,8, et bien sûr, le taux élevé de facteurs homatoïdes. Autre type de sous-classe de pneumopathie interstitielle, il y a le PINS, c'est ce qu'on appelle le PINS, c'est le pneumopathie interstitielle non spécifique, qui est quand même de pronostic meilleur, et qui est de l'ordre de fréquence de 11 à 32% de cas, contrairement à l'UEP, c'est ce qu'on appelle le pneumopathie interstitielle commune, c'est un cas de figure qui est très grave, pourquoi ? Parce que la fibrose, elle est assez tendue, et elle se voit quand même dans 40% des cas. Et donc là, pour faire la part des choses en matière de pronostics, pour dire que le PINS sont nettement de meilleurs pronostics, vous voyez la surmortalité ici, par contre, en matière de pneumopathie interstitielle commune, c'est là où on va voir, c'est-à-dire, le pronostic, il est nettement plus grave avec la courbe de surmortalité qui est nettement très importante par rapport au PINS. Donc là, pour parler de cette entité, c'est souvent asymptomatique, et c'est une découverte radiographique, la prévalence, elle peut aller jusqu'à 30%, surtout quand on réalise des examens atomodensitométriques avec de haute résolution. Et sur le plan mode évolutif, vous voyez que certaines pneumopathies, notamment le DAD, elle va survenir sur la mode sur aiguë, par contre, pour les pneumopathies organisées ou le pneumopathie interstitielle non spécifique, elles peuvent se revenir sur le mode aiguë, mais surtout sur le mode subaiguë et chronique, par contre, pour la pneumopathie interstitielle commune, c'est plutôt sur le mode chronique, et c'est là qu'on a le pronostic le plus engagé. Alors là, sur le plan similogie radiologique, vous remarquez, pour le PINS, on va avoir un aspect en vert dépouli avec reticulation fine intralobulaire, et aussi des reticulations qui sont septales distordues, qui vont distordre l'architecture du poumon. aussi, en cas pour la pneumopathie interstitielle commune, vous voyez que la pneumopathie est plus diffuse avec des reticulations en rayon de miel, et à chaque fois que vous voyez cet aspect en rayon de miel, sachez qu'il s'agit de la fibrose, et ça, c'est un mauvais pronostic. Là, pour illustrer un peu la similogie radiologique et pour parler, en cas de pneumopathie interstitielle commune, qu'il y a des opacités intralobulaires en vert dépoli qui prodominent au niveau des zones pleurales, donc 80 à 80%, et dans la majorité de cas, c'est associé à des bronchiolectasies et des bronchiolectasies de traction. Donc là, on a nettement plus de fibrose par rapport aux autres formes. Et là, pour faire un peu la différence sur le plan histologique, évolution et corticosensibilité, pour le PINSE, il y a un infiltre inflammatoire qui est homogène, et là, on va avoir une meilleure repense au corticoïde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fibroses. Par contre, pour la pneumopathie interstitielle commune, c'est là qu'on va avoir le maximum de fibroses et donc, c'est chez malade-là, la corticothérapie n'est pas efficace. On va passer à un autre type de pneumopathie, c'est la pneumopathie organisée. La pneumopathie organisée, elle peut survenir à un mode aigu, mais parfois suraigu et chronique. Donc, elle va se manifester après un syndrome grippal, une fièvre, une dyspnique qui est très croissante et vous réalisez la radio, vous voyez cette opacité alveolaire qui est migratrice. On va s'aider de coupes de mode encytométriques et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette condensation pulmonaire en verdipoly avec une image spécifique en lagant qui est très caractéristique. Sachez très bien que la pneumopathie organisée, elle est très corticosensible et on peut aller jusqu'à 0,75, jusqu'à 1 mg kilo et parfois on peut associer même des antibiotiques pour le traitement de ces malades-là. Concernant le DAD, le dommage alveolaire du FUS, la présentation en général n'est pas spécifique, elle va se manifester par une dyspnée qui est rapidement progressive, une toux, un syndrome fibride et l'hypoxémie est parfois très sévère. À l'imagerie, on va voir des opacités par enchymateuses du FUS. Là, on peut dire qu'il y a 3-4 figures en matière de pneumopathie interstitiale du FUS, soit qu'on a la polarité traumatoïde qui est déjà établie et on va faire le diagnostic de la pneumopathie interstitielle au cours de l'évolution, soit que les deux diagnostics se font en même temps et dans un certain nombre de cas, dans 17% de cas, on va voir que la pneumopathie peut précéder la polarité traumatoïde et actuellement, le pneumologue s'intéresse de plus en plus quand ils sont face de pneumopathie interstitielle du FUS et l'envoient à leur malade en rhumato pour voir si jamais il n'y a pas une connectivite ou une polarité traumatoïde associée. Alors sur le plan facteur favorisant, on avait dit que c'est le tabac, le sexe masculin, les nodules rhumatoïdes et surtout la présence des anticorps anti-CCP. Sur le plan thérapeutique, malheureusement, il n'y a pas grand-chose et on est en train d'agir par analogie par rapport aux pneumopathies interstitielles du FUS idiopathiques. Le traitement général réservé aux symptômes non significatifs et surtout de façon progressive. La corticothérapie générale elle a montré plus ou moins son efficacité plus ou moins les immunosuppresseurs mais il faut savoir que l'efficacité elle est peu probable en cas de nid d'abeille et là je reviens chaque fois que la fibrose elle est là malheureusement les corticoïdes ne font rien. Donc le traitement anti-inflammatoire et les immunosuppresseurs il est recommandé indépendamment du type de la fibrose et contrairement à la fibrose idiopathique donc là il n'y avait pas beaucoup de bénéfices à ce jour-là malheureusement il n'y a aucune étude randomisée contrôlée contrôlant ces traitements pour les pneumopathies interstitielles brumatoïdes. Les corticoïdes ça reste l'option la plus principale notamment dans la forme PINS et les pneumopathies organisées avec même on a vu de régression et de consolidation radiologique. Concernant les autres immunosuppresseurs cyclophosphamides et azoturprines c'est de succès dans quelques cas sans plus. Alors le méthotrexate le méthotrexate est le grand standard de le traitement de la polyarthrite traumatoïde il est connu être pourvoyeur de pneumopathies médicamenteuses heureusement rare c'est pendant aucune évidence dans la progression d'une pneumopathie interstitielle diffuse donc il ne faut pas avoir peur mais il faut bien gérer ces malades-là. Concernant les traitements biologiques et les antitnf malheureusement des controverses très considérables et les études se sont généralement biaisées par soit l'âge il est avancé soit que c'est des malades qui ont été traités bien sûr par du méthotrexate ce qui a faussé le résultat. Là on arrive quand même aux antitcd20 et on a vu qu'il peut avoir un impact positif aux séplomopathies sans lier à l'implication physiopathologique de l'infocyte B dans les pneumopathies interstitielles et là il n'y a pas photo pas mal de papiers qui parle de l'utilité de rotiximab dans ces quatre figures et surtout dans ce travail-là on a évalué la sécurité de rotiximab au cours de la polarité tomate 8 avec une pneumopathie interstitielle diffuse et on a remarqué que le rotiximab il est relativement sûr en tout cas on n'a pas vu une progression de cette maladie avec le rotiximab. On passe au troisième cas clinique donc c'est une patiente qui a 30 ans qui a une pleuropéricardite absence d'étiologie infectieuse elle a une pleuropéricardite récente depuis trois mois avec des anticorps qui sont positifs réaliser la radio donc là on voit une plurésie on va ponctionner et c'est un liquide citrin oxydatif à prédominance lymphocytaire normoglicoprille et les stériles et donc là pour parler la plurésie rematoïde elle est nettement fréquente 70% des études autopsiques et sur le plan clinique en général c'est 3 à 5% des patients sont symptomatiques elle est plus fréquente chez les hommes on voit surtout chez les malades qui ont des nodules rhumatoïdes le liquide pleural il est en général stérile avec une normoglucoplurie et des facteurs rhumatoïdes qui sont positifs dans le liquide pleural alors comment gérer cette pleurésie au cours de la polarthrite rhumatoïde il faut éliminer une origine infectieuse par des prélèvements bien sûr microbiologiques il faut bien sûr voir l'évolution est-ce qu'elle est chronique est-ce qu'elle est spontanément et parfois elle peut être résolutive et le traitement il n'y a pas de traitement qui est défié malheureusement on traite cas par cas on peut aller même faire un drainage de la corticothérapie et pourquoi utiliser parfois des anti-inflammatoires non-stéroïdien donc on peut dire que la nécessité de traitement pour ces patients-là avec épanchement persistant peu abondant pour éviter les complications donc ça se gère cas par cas tout en sachant que dans plusieurs cas on peut avoir une résolution spontanée quatrième cas de figure une patiente de 59 ans qui a une polarthrite rhumatoïde depuis 6 mois elle est récente elle est tabagique et donc elle se plaint d'une dyspnée progressive elle est fort sans dyspnée paroxystique pas d'oral trépitant le coeur AAS l'auscultation pulmonaire elle est normale et elle était sous méthotrexate 15 mg par semaine et 10 mg par jour de corticoïde et donc vous suspectez cette malade-là la BPCO l'hypertension une broncholite obliterante pneumopathie interstitielle ou pneumopathie méthotrexate la réponse c'est la BPCO ou la broncholite interstitielle infraradiologique et cela se nous pousse à parler de l'atteinte des voies respiratoires basses et la polarthrite rhumatoïde donc on peut avoir le tableau de broncholite qui est exceptionnellement inaugural avec une excellente corrélation anatomoradiologique malheureusement on peut avoir aussi la broncholite constructive et c'est là elle engage le pronostic parce que ça touche les femmes c'est des pères anciennes c'est des malades qui ont été traits par des démardes à savoir salazos celle d'or etc. et c'est une évolution rapide malheureusement vers l'insuffisance respiratoire il y a le broncholite folliculaire qui est de meilleure pronostique elle va se manifester sur le plan radiologique par des micro-nodules en arbre au bourgeon qui va répondre bien aux corticoïdes plus ou moins les antibiotiques alors sur le plan évolution on voit que la pneumopathie folliculaire bon là on voit encore le système IBALT c'est des pneumopathies qui répondent bien aux corticoïdes par contre la pneumopathie constructive qui est irréversible la fibrose elle est là et malheureusement elle n'est pas cortico-sensible là je passe juste pour parler un peu de l'histologie et de la corrélation clinique alors on va voir l'atteinte des voies respiratoires basses notamment la DDB fréquemment vous êtes confronté à ce genre de manifestation et elle est nettement associée dans 30% des cas elle peut précéder les manifestations articulaires chez la grande majorité des patients jusqu'à 90% des cas et on peut avoir même des associations d'hombrosectasie de broncholestasie et toujours bélatérale notamment quand vous réalisez les examens scanographiques malheureusement c'est de mauvais pronostics et elle peut même augmenter les décès 5 fois plus pourquoi ? parce qu'on va avoir nettement des surinfections donc le traitement va être purement symptomatique et surtout il faut faire très attention chez ces malades qui sont sous antiténère pourquoi ? parce qu'il y a un risque de surinfection la pathologie vasculaire aussi elle peut avoir lieu au cours de ces malades qui ont une polarité on peut avoir une pertention artérielle pulmonaire donc elle va se manifester par une dyspnée avec une radiographie spirométrique qui sont normales et dans ce cas il faut penser au diagnostic et pratiquer une écocardiographie les lésions vasculaires sont superposables à celles de la pertention artérielle pulmonaire édiopathique le traitement reste difficile dans ce cas concernant l'hémorragie alvéolaire on peut la voir et il peut s'agir d'une vascularite capillaire pulmonaire elle peut se manifester par des moptysies hypoxymies et des opacités pulmonaires à la radiographie le diagnostic va être confirmé par le lavage bronchio-alvéolaire et le traitement ça va être les corticoïdes les immunosuppresseurs quelques cas qui ont été bien traités sous cyclophosphamite alors maintenant on va passer à l'atteinte extra-articulaire et notamment à l'atteinte du diaphragme et on va le voir une à une donc on passe à notre clinique donc patient de 60 ans qui est fumeur qui a un polar de 60 ans depuis 5 ans il va développer en quelques jours une dyspnée en moindre effort avec des râles crépitants au niveau des bases il est fibril il a une saturation qui est très basse avec un traitement antérieur méthotrexate de l'ordre de 15 mg par semaine alors vous réalisez la radio vous voyez cette infiltration pulmonaire qui est diffuse et vous demandez bien sûr la TDM thoracique qui a montré ça alors vous suspectez une pneumopathie infectieuse une pneumopathie au méthotrexate une fibrose diffuse une plurusie ou une DDB c'est la pneumopathie au méthotrexate on va parler de cette pneumopathie au méthotrexate donc il y a plusieurs papiers qui ont parlé de cette atteinte donc l'éthrogénie du méthotrexate donc plusieurs plusieurs écrits là dessus et donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'éthrogénicité pulmonaire du méthotrexate il n'y a pas de relation de ce duré en général ces manifestations sont vues lors de la première année la complication malheureusement peut être mortelle dans 13% des cas le tableau c'est un tableau de pneumopathie d'hypersensibilité époxymiante aiguë fébrile avec bien sûr dans certains cas de cas subaiguë et même chronique sur le plan histologique c'est une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire et sur le plan radiologique c'est des lésions envers des polys plusieurs critères ont été élaborés notamment les critères de McHendry donc voyez là il faut satisfaire 6 critères pour poser le diagnostic à savoir la dyspnée aiguë la fièvre les globules blancs séparés à 15 000 une hypoxie et sur le plan histologique bien sûr une atteinte interstitielle bien sûr tout haut en éliminant toute infection alors qu'est-ce qu'on peut dire comment on va faire pour nos malades qui sont sous méthotrexate il faut-il un suivi radiologique fonctionnel respiratoire régulier pour tout malade qui est sous méthotrexate pour dépister de façon précoce cette complication et bien on dit non on ne peut pas le faire parce que tous nos malades sont méthotrexate on n'a pas vraiment vu cette complication et qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut essayer de détecter les facteurs de mauvais pronostic qui sont le sujet âgé la pneumopatie préexistante le traitement antérieur par les dimarts à savoir la salle d'or ça a l'azot des pénicillamines heureusement qu'on n'utilise plus des pénicillamines et l'insuffisance rénale ou l'hépoalbuminé tous ces facteurs-là nous laissent à mieux surveiller nos malades qui sont sous méthotrexate alors bien sûr on va en cas de ce phénomène-là il faut arrêter le méthotrexate oxygénothérapie et bien sûr corticothérapie il n'y a pas de là de conduite mais en général on utilise un milligramme kilo vous voyez au bout de deux semaines on peut avoir amélioration et parfois on peut avoir recours au cyclophosphamide ou à la zatioprine le méthotrexate en fait doit précéder les symptômes il n'y a pas vraiment de contre-indication pour l'hémopatie interstitielle préexistante donc on peut l'utiliser parce que le pneumologue en général non non arrêtez il ne faut pas utiliser le méthotrexate non il faut gérer cas par cas il faut avoir des valeurs de base pour le suivi le suivi d'un tête clinique mais aussi on doit céder des examens complémentaires et bien sûr en cas de problème ne pas pour introduire le méthotrexate le leflinomide aussi le leflinomide on a observé pas mal de problèmes donc beaucoup de cas ont été rapportés et donc on a observé des pneumopathies préexistantes donc il faut faire attention surtout en cas de pneumopathies préexistantes notamment un traitement antérieur par méthotrexate tabac etc et dans ce cas de figure bien sûr il faut arrêter le leflinomide et pratiquer le washout thérapie à l'aide de l'oclostramine sur le plan traitement biologique il y a pas mal de cris en matière de faits indésirables pulmonaires comme vous le voyez ici et donc là on peut citer quelques complications avec l'utilisation de traitements biologiques on a recensé des cas de granulomatose sarcoïde-like avec l'infleximab et l'etanarcep une prolifération de nodules romatoïdes avec l'infleximab et l'etanarcep un DAD au cours de rotuximab et une pneumopathie organisée chez un malade qui était sur rotuximab alors le risque infectieux il y est avec le traitement biologique vous le savez tous dans notre pratique avec un risque du tuberculose déjà quand on a un polar tritomatoïde il est multiplié par 2 si jamais le malade il est sous anti-TNF le risque va être multiplié par 4 sans oublier bien sûr les autres infectieuses notamment infections opportunistes et donc les anti-TNF sont associées aux effets indésirables respiratoires qui peuvent être même sévères et là vous voyez là on a eu même beaucoup de cas de décès sur certains cas dans toute biothérapie confondue donc il faut rester vigilant et ce qui a laissé bien sûr notamment le CRI à élaborer certaines recommandations en cas d'antécédent de pneumopathie de pathologie pulmonaire à savoir une brocopneopathie chronique BPCO DDB ou de pathologie pulmonaire interstitielle alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut en cas d'antécédent de pathologie pulmonaire détecter s'il s'agit d'une PPC ou DDB pas de contre-indication d'utilisation des anti-TNF attention aux surinfections en cas de pathologie interstitielle voir il ne faut pas donner des anti-TNF sauf et on avait d'autres options donc on peut donner le rotiximab en cas d'impossibilité de donner le rotiximab suivre le malade faire des expérations cliniques et paracliniques et suivre sous traitement il faut bien surveiller dyspnée une toux productive l'apparition des râles et l'héprocratisme digital si jamais on record ce signe là il faut faire très attention avec les anti-TNF si le malade il était sous traitement alors on a observé une aggravation au cours de traitement en cas d'atteinte interstitielle bien sûr on va arrêter l'anti-TNF et bien sûr on va aller au rotiximab en cas de BPCO on va sevrer le malade si jamais il est tabagique et traiter les failles infectieuses et reprendre le traitement à distance bon la BATACEP il n'y a pas eu beaucoup de cas pour l'atteinte pneumologique le tocilizimab aussi vous voyez on a recensé 113 cas dont 58 cas de polar tritomatoïdes 32 cas de pneumopathie d'hypersensibilité dont 15 pour l'art tritomatoïdes on passe on passe au cas clinique numéro 6 le dernier cas donc c'est une patiente qui a âgé de 52 ans elle se plaint d'un stridor inspiratoire avec une dyspnose brutale avec des stress respiratoires très aigus on était obligé aux urgences de faire une traqueutomie ou une urgence et qu'est-ce qu'on va en endoscopie c'est une addiction des cordes buccales bilatérales avec la présence de nodules à rétinoïdes gauche c'est une patiente qui a une polar tritomatoïde qui est déformante qui est fortement positif avec des ACPA positifs le diagnostic c'est une arthrite crico-arritinoïdienne sachez très bien que cette arthrite n'est pas aussi rare elle peut aller jusqu'à 70% des cas elle se manifeste normalement par un stridor et qui constitue une complication qui peut engager le pronostic vital le traitement va être bien sûr en dehors de tout traitement de la polar tritomatoïde ça va être chirurgical avec une arrêtine avec une latéralisation de cordes vocales l'atteinte de diaphragme aussi elle peut se voir au cours de la polar tritomatoïde et donc pourquoi ? parce qu'il va y avoir une diminution de la capacité du muscle respiratoire à produire des pressions et ceci peut se voir dans un cas sur deux donc le mécanisme reste quand même inconnu il peut s'agir d'une myosite rhumatoïde spécifique il peut s'agir d'un hypercatabolisme en relation avec la production accrue de TNF alpha mais aussi il peut s'agir d'une complication de la corticothérapie alors voyez là on est parti pour dire que le moment peut être le primum movance de l'atteinte articulaire donc ça nous laisse à penser est-ce que vraiment on a bien connu on a bien cerné la physiopathogénie de la polar tritomatoïde ceci nous laisse à bien sûr à penser à faire des études prospectives randomisées pour l'atteinte interstitielle pour l'atteinte pulmonaire mais aussi parce qu'on a fait beaucoup de progrès en matière de prise en charge de la polar tritomatoïde nos ambitions en matière c'est-à-dire le tritotarget a bien marché pour l'atteinte articulaire l'atteinte extra-articulaire notamment les manifestations mais malheureusement on n'a rien fait sur le plan pulmonaire et c'est une pathologie qui est très fréquente donc les manifestations sont fréquentes elles peuvent condessiner le pronostic vital les manifestations peuvent être pleurales pulmonaires vasculaires là l'inducution du BALT c'est une chose très très intéressante dans la physiopétonigénie qui est déclenchée par des facteurs environnementaux tels que le tabac actuellement le tabac il est bien incriminé dans la physiopétonigénie il peut constituer le BALT le primo-movince du poumon romatoïde ça passe pas je sais pas voilà en fin de compte je veux dire l'atteinte pulmonaire est liée il faut qu'on pense dans notre pratique parce que malheureusement on ne pense pas vous voyez là la majorité des tableaux que j'ai cités tout à l'heure c'est des manifestations qui sont infracliniques et donc sachez très bien explorer ces malades là et bien sûr pensez à plusieurs diagnostics et surtout sur le plan clinique quand le malade il commence à manifester des signes respiratoires il ne faut pas hésiter à demander des examens sconographiques des explorations fonctionnées bien sûr avec l'aide des pneumologues pour bien sûr dévier à ces complications qui peuvent être fatales je vous remercie